Bonjour, Christelle Hélène de Classe Créative, je suis contente de vous retrouver. Alors je vous avais promis une vidéo pour vous montrer comment faire des détourages avec des tampons un petit peu complexes sur la Scan & Cut. Je vous avoue que c'est une vidéo, elle a mis un petit peu de temps à sortir parce que j'ai voulu tester beaucoup de choses et puis à force d'aller vers des choses de plus en plus complexes, j'ai commencé à rencontrer certaines limites. D'ailleurs je vais vous en parler au cours de la vidéo. Pour vous expliquer tout ça, j'ai pris au cas par cas plusieurs exemples de motifs de tampons que je considère complexes, je vous expliquerai pourquoi d'ailleurs. Et pour chaque exemple, je vous montre les astuces que j'ai utilisées pour pouvoir les découper le plus simplement possible. Donc toujours dans l'esprit d'utiliser uniquement la Scan & Cut sans passer par l'ordinateur. En fin de vidéo, je vous fais une synthèse et on aborde le fameux sujet de est-ce que je peux tout mettre sur une feuille et faire une découpe en une seule fois. Allez c'est parti ! On commence avec le tampon pelote de laine qui vous souvenez avait posé quelques difficultés dans la vidéo précédente parce que justement, il n'y a pas de contour lisse donc la machine avait essayé de découper à l'intérieur des traits. Donc c'est parti pour une numérisation. Découpe directe sur la machine. J'ai réglé ma zone de découpe en 12 pouces par 6, c'est pour éviter que ça scanne tout le temps parce que là je fais que des petits morceaux de papier. Du coup, je n'ai pas besoin de scanner l'intégralité, je reste en noir et blanc, ok. J'appuie sur marche. Dans un premier temps, je vous montre le motif tout seul sur un petit morceau de papier pour voir comment il est traité. Ensuite, je vous montrerai comment ça se passe quand on veut réaliser toute une planche avec le même motif. On va lier dans redéfinie la zone de travail. Si vous ne connaissez pas ces étapes et que vous êtes débutante sur la machine, je vous conseille d'aller voir la vidéo que je mets en fiche en haut à droite de l'écran. Avant même d'appuyer sur aperçu, je vais directement sur l'option de lissage. Je vais faire un zoom pour vous montrer. Voilà, donc là vous voyez les petits traits noirs. La machine va essayer de découper jusqu'à l'intérieur du motif. Ce qui ne m'arrange pas du tout. Donc, je vais modifier le lissage pour le mettre au maximum. Et vous allez voir que ça change tout. Je refais un zoom pour vous montrer. Au maximum. Voilà, vous voyez maintenant, ça ne découpera que le contour. Le trait noir fin qu'on voit, il est uniquement sur le contour de ma pelote. Donc là, c'est bon, je peux lancer ma découpe. Je suis plutôt contente du résultat, ça a bien découpé tout le contour. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je veux faire une feuille entière avec ce même tamponnage ? Est-ce que ça va se passer de la même façon ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous aurez toujours plus de précision en termes de reconnaissance d'image si vous scannez un seul motif que si vous en scannez plusieurs d'un coup. Mais le but, c'est quand même de gagner du temps au final. Donc on va voir comment on peut optimiser tout ça. Comme tout à l'heure, je vais sur l'option de lissage et je vais le mettre au maximum. Et vous voyez, comme il y a eu un traitement plus global de toutes les formes, il y en a certaines, c'est pas passé. Alors voilà, c'est pas un petit qui est parfait en toutes circonstances, il ne gagne pas à 100%, mais on a quand même 90%. Donc il y a certaines formes, ça ne fonctionne pas, même en mettant le lissage au maximum, ça ne passe pas. Alors c'est pas très grave parce que sur la totalité de ce que j'ai tamponné, il n'y en a que deux qui ne sont pas vraiment reconnus comme j'aimerais. Du coup, je vais les supprimer tout simplement de la découpe. Si je sais que le résultat ne sera pas à mon goût, je les enlève. Donc je valide et je vais à l'étape suivante. Et là, je vais passer par édition. Et en utilisant les flèches, je vais me déplacer sur chaque forme qui va être découpée. Voilà, celle-ci est problématique parce que ça ne découpe qu'une partie, donc je la supprime. Je continue, je vais tomber sur le deuxième morceau, et pareil, je le supprime. Je vais continuer à passer en revue toutes mes formes. Donc il y en a une deuxième, pareil, qui a été traitée en deux parties, je les supprime. Si on est attentif en haut, sur une des plots du haut, il y a un tout petit morceau qui a été reconnu, on ne sait pas d'où il sort, on le supprime. Et une fois que c'est fait, on peut valider par OK et passer à la découpe. Donc ça m'a découpé tous mes tamponnages tels que je voulais, sauf les deux que j'avais supprimés, et j'obtiens le même résultat. Autre exemple avec ce motif de clé. Alors, il y a une partie ajourée que j'aimerais bien découper à l'intérieur, et une autre partie, dans le motif plein, je ne voudrais pas le découper. Donc avec un feutre gris clair, je vais repasser sur toutes les zones blanches que je ne veux pas découper. On va quand même voir le motif dans son détail, mais ce ne sera plus blanc, et au scan, ça se passera mieux. Cette fois, la numérisation va être légèrement différente. Au lieu de découpe direct, je vais sur numérisation vers données de découpe. Je garde les mêmes options que d'habitude. Alors par contre, je passe en couleur, parce que j'ai du gris et du noir, et vous allez voir que ça fait toute la différence. C'est là que je prends l'option découpe intérieure. Ensuite, je vais sur le nombre de couleurs, et je vais réduire à 2. Ça, ça va m'aider pour la suite, parce que je n'ai que du gris et du noir à reconnaître. Je fais un petit tour sur la loupe pour vous montrer le résultat de près. Vous voyez que j'ai bien tout le contour de la clé, et le contour noir, il est bien aussi à l'intérieur du motif du haut, donc ça va me découper l'intérieur. Alors là, je vais valider par OK, deux fois. Et ensuite, je vais enregistrer le motif dans ma machine. Donc ce motif-là, maintenant, il a un nom. Il est enregistré dans la mémoire de la Scan & Cut, et il est disponible à volonté. Donc je reviens en arrière. Je n'ai plus besoin de ces données-là. Je vais utiliser celles que je viens d'enregistrer. Donc retour sur l'écran d'accueil, on va sur Récupes données. Celle de la machine. Et là, vous voyez que j'ai plusieurs fichiers d'enregistré, donc je fais défiler jusqu'à tomber sur celui que je viens d'enregistrer. Je le charge. J'appuie sur OK. Donc ce motif, il est composé de plusieurs petites formes. Donc pour pouvoir le manipuler, on va le grouper. Donc on va sur Édition. Je vais utiliser l'icône avec les trois carrés rouges. Alors ça, ça me permet de sélectionner soit en sélectionnant une zone, soit en prenant tout ce qui est sur la feuille. Donc moi, comme j'ai que la clé, je prends tout ce qui est sur la feuille. Ensuite, je vais sur Édition d'objets et je vais utiliser la fonction Grouper. Donc comme ça, toutes les formes qui composent la clé sont regroupées en une seule. Ça va me permettre de la manipuler, de la déplacer et ainsi de suite. Donc là, je vais lancer ma découpe. Et ce que j'obtiens, c'est une découpe bien ajourée sur le haut de la clé. Et ça n'a pas pris en compte les motifs blancs qui sont à l'intérieur que je ne voulais pas découper. Ce qui est beau avec cette méthode, c'est que ma forme de clé, elle est enregistrée dans ma machine maintenant. Et je peux la réutiliser. Donc je retourne sur Données de récup, celle de ma clé. Je la charge à nouveau à l'écran. Et j'aimerais la découper, vous voyez, sur cette chute de papier noir. Donc le fait de l'avoir regroupée, déjà, ça me permet de la déplacer, comme vous le voyez. Ensuite, je vais utiliser la fonction Scanner l'arrière-plan pour pouvoir placer ma découpe au mieux sur ma chute de papier. Maintenant, avec la fonction Édition, je peux déplacer la clé où je veux sur ma chute de papier pour pouvoir la découper pile au bon endroit. Et je vais même aller plus loin, je vais dans Édition d'objets. Et je vais dupliquer cette clé parce que je veux en découper deux. Donc je vais mettre deux en quantité. Et ma deuxième clé, je vais la faire tourner d'un quart de tour à droite pour pouvoir mieux la placer sur mon papier. Donc je vais la placer à peu près au bon endroit. Je retourne sur Édition d'objets. Et là, vous voyez, j'ai plein d'outils. Donc il y a la rotation à 90 degrés, droite ou gauche. Je fais tourner ma clé, je la replace sur mon papier. Et je peux lancer ma découpe. Comme vous le savez, j'ai passé du temps pour préparer cette vidéo. Donc si elle vous plaît, dites-le moi, ça me fait toujours plaisir. Cliquez sur le pouce levé, laissez-moi un commentaire ou abonnez-vous. Voilà, donc le résultat, ça va être toujours ma clé. Alors, ce n'est pas le tamponnage. Là, c'est juste la forme de la clé avec le motif ajouré. Alors, mon renard, vous voyez, en bas, ce n'est pas une forme fermée. Ce n'est que des petits traits côte à côte. Donc je vais vous montrer une petite astuce pour le découper quand même rapidement. Pour le motif du renard, j'ai essayé plusieurs choses. Par exemple, j'ai tracé un contour au feutre noir tout autour. Mais je n'étais pas satisfaite du résultat. Alors, sincèrement, ce qui marche le mieux, c'est de coloriser le tampon avant. Et surtout, de ne pas laisser de zone de blanc à l'intérieur du motif. C'est ce qui va permettre de bien définir les contours. Parce que je vous rappelle que ce petit renard, ce n'est pas une forme fermée. Il y a une partie où c'est des petits traits côte à côte. Donc j'ai fait une numérisation envers découpe directe en couleur. Et je ne prends que le renard du bas. Alors, je vous montre avec la loupe. Mais en fait, il n'y a rien d'autre à faire. Comme je l'ai bien colorisé, je n'ai pas laissé de zone de blanc. Le contour est déjà correctement reconnu. Vous voyez tout le contour noir autour. C'est bon. Je peux passer à la découpe. Voilà, résultat impeccable. J'ai utilisé la même méthode pour une découpe de feuillage que je voulais un petit peu ajourer. Voilà, donc basiquement, j'ai fait la même chose que pour le motif de renard. J'ai appliqué les mêmes options et j'obtiens le même résultat. Ce qui se passe avec la Scan & Cut, c'est que quand je scanne un seul motif, j'aurai toujours plus de précision que quand j'en scanne plusieurs ou que je multiplie les couleurs sur la feuille. Donc, ça, il faudra en tenir compte quand vous allez vouloir faire une feuille de découpage. Voilà, c'est justement ce point-là qu'on va aborder maintenant. J'ai rassemblé plusieurs motifs sur la même feuille. Alors, sur la clé, j'ai fait le même traitement qu'en début de vidéo avec mon feutre gris clair. Le renard, je l'ai colorisé également. Et pour être sûre de mon coup, j'ai aussi passé du gris sur l'intérieur de la pelote. Ce que je vous conseille vraiment, si vous voulez mettre plusieurs motifs un petit peu complexes sur la même feuille pour faire des découpes, c'est de les organiser par rangées. Donc, vous voyez, moi, j'ai fait une rangée de clés, une de renard, une de pelote et une de feuillage. Si jamais la numérisation complète de la feuille ne me convient pas, si le résultat, je ne le trouve pas exploitable, ça me permettra au moins de traiter les éléments rangés par rangés pour faire du cas par cas. Donc, j'ai colorisé mes motifs à l'avance. J'ai lancé une numérisation en couleurs sur toute la surface du tapis de découpe. Et j'ai choisi numérisation vers données de découpe, donc pas découpe directe. Et le résultat, sans surprise, ce n'est pas terrible. Il y a des détails qui sont découpés, d'autres non. Ça ne me convient pas. Donc, je reviens en arrière et je vais redéfinir la zone de numérisation pour traiter uniquement la première rangée avec les feuillages. J'ai d'abord essayé un détourage intérieur pour avoir les découpes internes de tous les feuillages. J'ai joué sur les couleurs, le lissage, j'ai testé plein de trucs. Rien n'y fait. Mais quand les quatre sont sélectionnés, le résultat n'est pas concluant. Ça découpe soit trop de détails, soit pas assez. Donc, pour le feuillage, je vais faire un choix de raison. Je demande une découpe du contour extérieur seulement. C'est moins précis, mais au moins j'ai une découpe propre. Je valide. J'enregistre mon fichier sur la Scal&Cut. Et je passe à la rangée suivante. Donc, j'ai appuyer sur retour. Et ensuite, je vais déplacer ma zone de numérisation sur la rangée du dessous avec les pelotes de laine. Je vais demander aussi un contour extérieur. Alors, sur le coup, je me dis qu'avec deux couleurs, ça peut suffire. Donc, je vais laisser sur deux. Je mets le lissage au maximum. Alors, le résultat est bien, mais ça pourrait être mieux. Parce qu'il y a certaines zones qui sont découpées. Je ne voudrais pas. Le contour pourrait être mieux aussi. Donc, je retourne sur la gestion des couleurs. Et au lieu de deux, je vais mettre trois. Et là, ça va résoudre mon problème. Je fais un zoom dessus. Je vois bien que c'est le contour extérieur qui est découpé. Il n'y a pas de détails imprévus. Ça me convient. J'enregistre aussi ce fichier-là. Sur ma Scal&Cut, toujours. Donc, je reviens à nouveau en arrière. Et cette fois, je vais m'occuper de la rangée des renards. Je vais prendre l'option contour extérieur uniquement à nouveau. Ça me fait bien le contour extérieur. Alors, j'aimerais bien affiner quand même pour découper aussi la partie intérieure entre la tête et la queue du renard. Pour obtenir ce résultat-là, je suis passée sur cinq couleurs. Et non pas trois. Et j'ai mis le lissage sur l'avant-dernier cran. Donc, pas au maximum complet. Voilà. Je valide. J'enregistre à nouveau le fichier. Vous commencez à connaître le truc. Je retourne une dernière fois en arrière pour m'occuper de la rangée des clés. Alors là, comme c'est du noir et du gris, je vais repartir sur deux couleurs seulement. Je laisse le lissage sur la même position que précédemment, c'est-à-dire sur l'avant-dernier cran. Et là, je m'aperçois que j'ai encore des tout petits détails de rien du tout sur le bas des clés qui vont être découpées. Donc, je vais valider et je vais sur Ignorer la taille de l'objet. Je demande à ignorer la découpe de tous les objets qui font 5 mm ou moins. Et voilà, dernier problème résolu. J'ai bien la découpe complète de ma clé avec le détail à l'intérieur du haut. Donc, j'enregistre aussi ce fichier-là. Toujours sur la Scan & Cut, comme les fois précédentes. Maintenant que j'ai tout numérisé sous forme de fichier, on va passer à la découpe. Donc, je reviens en arrière complètement. Je n'ai pas besoin d'enregistrer ces données-là. Je retourne sur l'écran d'accueil. Je vais sur Récupe Données de la Scan & Cut. Je vais ajouter un par un les fichiers que j'ai créés précédemment. Donc, je commence par le feuillage. Je le valide. Je clique sur Ajouter. Je vais aller chercher le suivant. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce que j'ai ajouté tous les fichiers que j'ai créés pour composer ma feuille. Et ensuite, je peux passer à la découpe. Donc, on va dire que c'est faisable de mettre plusieurs motifs complexes sur la même feuille. En revanche, vous voyez que ça demande un petit peu plus de temps de traitement. Donc, ça demande d'être attentif aux résultats de chaque numérisation. N'hésitez pas à utiliser la loupe à 400% pour voir en gros plan ce que ça donne. Surtout, vérifiez bien les petits détails avant de lancer la moindre découpe. C'est important. Donc, là, vous voyez, le résultat est nickel. Franchement, je suis très contente. Tout est découpé avec le niveau de finesse que j'attendais. Donc, autant le feuillage, la pelote, le renard que la clé. C'est nickel. Vous voyez que quand on prend les motifs un par un, il y a des subtilités à connaître pour pouvoir les découper correctement. Alors maintenant, est-ce que je peux tout mettre sur une feuille et découper en une seule fois ? Si vous avez suivi la vidéo, vous savez déjà que la réponse n'est pas simplement oui ou non. Ce qu'il faut savoir, c'est quel type de motif je vais utiliser, quelle est sa complexité et comment je peux l'associer avec les autres. Merci. 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 Merci.